mesdames et messieurs bienvenue à cette tranche spéciale dédiée à la commission électorale nationale indépendance comme vous l'avez suivi les week-ends derniers la semi a dévoilé la feuille de route qui va nous conduire aux élections des 2023 et cette feuille de route il faut retenir que elle comprend comme ça les différentes activités qui vont concourir bien avant la tenue proprement dite des élections et dans la première partie de cette feuille de route qui a démarré depuis les mois de janvier dernier qui va aller jusqu'en 2000 en juillet 2023 il faut retenir qu'il sera question pour la sénite d'organiser les opérations des cartographies des sites opérationnels identification et enrôlement des électeurs pour les élections présidentielles et législatives et après cette première partie il faut retenir mesdames et messieurs que la cn va cette fois ci procéder à la réception et traitement des candidatures à tous les chrétiens et là c'est la deuxième étape qui va donc démarrer entre juillet 2023 jusqu'au mois de septembre de la même année il faut également retenir que la troisième étape liée à l'organisation des élections ira entre septembre et décembre 2023 la quatrième et dernière partie sera consacrée à la pérennisation du processus électoral et cette période ira entre les mois de mars 2024 et les mois de juillet si je ne m'amuse 2027 alors sans plus tarder je voulais suivre ce qui a été la communication du bureau de la sénie et je vous retrouve tout juste après et la troisième séquence portera sur les activités de pérennisation du processus électoral et cela ira de mars 2024 à mars 2027 alors évidemment il ya plein d'activités qui sont programmées mais il faut toutefois noter que cette feuille de route ne peut se matérialiser que si un certain nombre de contraintes sont surmontées et il ya la sénie a fait une analyse des risques et une analyse faite sans complaisance et nous avons identifié un certain nombre de contraintes qui pourrait affecter négativement la mise en oeuvre de cette feuille de route il s'agit d'abord de contraintes d'ordre politico sécuritaire le retard de l'appui des institutions de l'état dans l'accompagnement de la sénie peut entraver le processus électoral en cours il ya aussi l'insécurité dans certaines zones du territoire national ça peut avoir une incidence sérieuse sur les opérations électorales notamment le déploiement du personnel et du matériel ainsi que la collecte des données et le deuxième groupe des contraintes ou risques il s'agit des contraintes financières la non reconnaissance de l'autonomie financière de la sénie en tâche son indépendance la loi organique numéro 106 107 108 125 134 135 138 150 156 157 164 165 166 167 172 173 179 187 188 196 203 204 212 219 223 224 et 233 vu la loi numéro 10 bar 0 10 du 27 avril 2010 la loi numéro 106 relative au marché public vu la résolution de l'assemblée nationale numéro 003 bar cab bar p bar à n bar cm bar 2021 du 16 octobre 2021 portant entérinement de la commission électorale de la commission électorale de la commission électorale nationale indépendante vu l'ordonnance numéro 21 bar 102 du 24 décembre 2021 portant investiture des membres de la commission électorale nationale indépendante vu le règlement de la commission électorale nationale indépendante tel que déclaré conforme à la cour constitutionnelle par la cour suprême de justice faisant au fil 106 107 108 125 134 135 138 150 156 157 164 165 166 167 172 173 179 187 187 188 188 196 203 204 212 212 223 224 et 233 vu la loi numéro 10 bar 0 10 du 27 avril 2010 relative au marché public vu la résolution de l'assemblée nationale numéro numéro 003 bar cab bar p bar à n bar cm bar 2021 du 16 octobre 2021 portant entérinement de la désignation des membres de la commission électorale nationale indépendante vu l'ordonnance numéro 21 bar 102 du 24 décembre 2021 portant investiture des membres de la commission électorale de membre de la commission électorale nationale indépendante vu le règlement de la commission électorale nationale nationale indépendante tel que déclaré conforme à la cour constitutionnelle par la cour suprême de justice faisant au fil et la troisième séquence portera sur les activités de pérennisation du processus électoral et cela ira de mars 2024 à mars 2027 alors évidemment il y a plein d'activités qui sont programmées mais il faut toutefois noter que cette feuille de route ne peut se matérialiser que si un certain nombre de contraintes sont surmontées et il ya la sénie a fait une analyse des risques une analyse faite sans complaisance et nous avons identifié un certain nombre de contraintes qui pourraient affecter négativement la mise en oeuvre de cette feuille de route il s'agit d'abord des contraintes d'ordre politico sécuritaire le retard de l'appui des institutions de l'état dans l'accompagnement de la zone du territoire national ça peut avoir une incidence sérieuse sur les opérations électorales notamment le déploiement du personnel et du matériel ainsi que la collecte des données et le deuxième groupe des contraintes ou risques il s'agit des contraintes financières la non reconnaissance de l'autonomie financière de la sénie entache son indépendance vu la loi organique numéro 13 mesdames et messieurs après l'organisation des trois cycles électoraux la sénie se trouve aujourd'hui à la recherche d'une nouvelle identité d'une nouvelle vision d'une nouvelle image de marque des nouvelles valeurs et d'une crédibilité crédibilité renouvelée en tant qu'institution d'appui à la démocratie chargée d'organiser en toute indépendance neutralité et impartialité des scrutins libres démocratiques et transparents c'est dans le sens c'est dans le sens même de la télé de planification stratégique organisée récemment du 18 au 20 janvier dernier mesdames et messieurs la feuille de route que la sénie publie ce jour n'est pas à confondre avec le calendrier électoral qui sera publié ultérieurement néanmoins dans son élaboration différentes contraintes ont été prises en considération notamment les délais constitutionnels et légaux les considérations financières techniques et sanitaires les contraintes climatiques et sécuritaires cette feuille de route fera l'objet d'une mise à jour à l'issue de la tenue des cas de concertation avec les différentes parties prenantes au processus électoral le bureau vu la constitution de la république démocratique du congo du 18 février 2006 tel que modifié à ce jour spécialement en ces articles 73 et 211 mesdames et messieurs c'en est fini pour cette tranche spéciale que nous avons dédiée aux activités de la commission électorale nationale indépendante qui venait de dévoiler sa feuille de route et vous avez suivi à travers la communication de son président qui a rélevé comme ça quelques contraintes qui peuvent compliquer l'organisation des élections il a évoqué les contraintes logistiques il a évoqué la question de la couvue 19 il a évoqué des questions climatiques il a également fait les points sur les retours à tout l'élection présidentielle alors c'était comme ça l'essentiel de la communication du bureau de la CENI Badjumbuku était derrière la caméra pour vous proposer ces très belles images à toutes et à tous merci de nous avoir suivi au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Montréal Ediction Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501